Entre Binic et Péros-Guirec, le face au vent avait bien failli faire naufrage. C'est finalement dans le port de Paimpol qu'il s'est échoué, victime d'un coup de vent au début du mois de mars. L'élément qu'on voit ici c'est la béquille. Cette béquille est tenue sur le bateau avec cette partie-là qui est un rempli. Et le rempli qui se trouvait à cet endroit-là, par un très gros coup de vent, a poussé le bateau et le rempli a réussi à sortir de son logement et de ses fixations. Et donc du coup le bateau s'est fracassé sur le sol. Une fâcheuse posture pour le dernier des Malamoc, un ancien bateau de pêche du pays Bigoudin, à voile et à moteur, construit en 1960. Il aurait sans doute été détruit dans les années 80 si Claude Darnay ne l'avait pas alors racheté pour le convertir à la plaisance. Les tonniers sortaient tous de pêche à ce moment-là. Il y avait plein de tonniers, ils étaient tous à vendre. Il fallait renouveler la pêche et pour récupérer la puissance moteur, on démolissait le bateau comme ça, on disait qu'il n'y ait plus et j'ai droit à tant de kilowatts et puis j'en referai à neuf. La vieille coque du face au vent est aujourd'hui mal en point. Son sauvetage passera par la procédure de classement aux monuments historiques lancée en 2013 et qui devrait aboutir d'ici la fin de l'année. En attendant, il faut sortir le Malamoc de sa mauvaise passe. L'association, désormais propriétaire du vieux tonnier, va récupérer 20 000 euros auprès de l'assurance pour le grutage et le transfert dans le Finistère. Mais ce ne sera pas suffisant. Il va nous falloir trouver 20 000 euros de plus. Et là, la solution qu'on peut proposer à toutes celles qui veulent nous aider, c'est d'adhérer à notre association en allant sur le site faitdelolne.fr et de cotiser, ce qui leur permettra de faire ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire de découvrir le patrimoine maritime en embarquant sur nos bateaux. Si la solidarité ne fonctionne pas, il faudra alors envisager une démolition. L'appel est lancé pour éviter la fin des Malamoc.